Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur 100% Culture. Démarrons cette émission avec l'actualité culturelle avec Salomo Soubousquet. Bonjour chers amis internautes, nous parlons culture aujourd'hui. Ceci nous amène directement à l'Afrique du Sud avec le sculpteur Paul Dehi, le chouchou de la famille royale qui a fait un portrait du peintre sud-africain. Nelson Macamo qui a voulu donc réenchanter le monde et un musée par la moindre, je vous parle bien sûr de la galerie des offices à Florence qui s'agrandit peu à peu. C'est vrai que c'est une information qui circule sur l'actuel depuis un certain moment de retour de la façon, c'est de la semaine. Alors nous faisons un tour maintenant aux Etats-Unis, c'est vrai qu'on parlera bien sûr des grandes maisons de production, Netflix et Disney, c'est un monde, c'est grand nom bien sûr de la mode, qui se sont opposés cette semaine avec les informations aux lois anti-avortement, peu à peu votées dans plusieurs Etats des Etats-Unis. Alors le ham, ce n'est rien d'autre qu'un vêtement, tout simplement, vous l'avez donc remarqué, ce n'est rien d'autre qu'un vêtement. Alors, il y a des slogans féministes, ce sont les femmes qui ont accompagné ce mouvement. « Don't fuck with my freedom », de toute façon, ça c'est en anglais, mais littéralement traduit, ça veut dire « ne déconne pas avec ma liberté ». Notons que la chanteuse américaine, Miley Cyrus, s'est associée aussi au styliste Marc Jacobs, en créant un « shirt t-shirt », bien sûr, un « suit t-shirt », parce que c'est un peu en anglais, c'est un t-shirt par son, au slogan « sans équivoque ». Alors, dévoilé via les comptes Instagram, Facebook, des deux stars, le vêtement a fait beaucoup plus, le vêtement a lutté contre les récentes lois anti-avortement. Donc, ils ont lutté complètement contre l'avortement, en faisant sortir le slogan personnel, c'est voté, cette loi a été votée dans plusieurs États des États-Unis. Toujours aux États-Unis, on reste, pour parler bien sûr, de ce rappeur américain que vous connaissez très bien, Jay-Z, oui, c'est le premier rappeur maintenant à devenir milliardaire. C'est une information qu'a annoncée lundi dernier seulement, le magazine spécialisé Forbes. La star américaine du rap en activité depuis les années 1996, ça fait déjà un bout de temps, vous savez, il a accumulé une fortune totale d'un milliard de dollars, qui a fait de lui, bien sûr, un des rares milliardaires du monde du divertissement, qui est le rap, et le premier a venu, bien sûr, au milieu du rap. Ce n'est pas facile, c'était un long parcours, un long trajet. Alors, il faut dire que le catalogue musical du rappeur de 49 ans, il faut le notifier, il n'a que 49 ans, et ça vaut maintenant pour soin 15 millions de dollars dans sa fortune, contre 100 millions de dollars pour son service de streaming total. Vous savez, c'est beaucoup plus compliqué, les histoires de compte. Alors, Beyoncé, que vous connaissez très bien aussi, c'est sa femme. Avec Beyoncé, Jay-Z possède un pantose dans les très, très, très chics quartiers, bien sûr, de New York. Il faut seulement faire un tour pour voir, Amar Nathan, ainsi que des propriétés dans la banlieue de New York. Le quartier de Bel Air, ça, c'est à Los Angeles, il faut bien visiter. Mais il y a un patrimoine immobilier d'une valeur de 50 millions de dollars, et il faut noter que c'est beaucoup plus une coïncidence, parce que ce classement qui a été notifié sur la toile tombe à pic avec ce mois, oui, parce que ce mois-là, ce mois de juin marque le début des festivités consacrées à la musique noire aux États-Unis. De toute façon, il y a assez d'informations qui circulent actuellement sur la toile, comme cela, Billy, et nos chers amis internautes, on va vraiment s'en arrêter là et se retrouver une autre fois pour d'autres informations. Eh bien, voilà, Billy, c'est un peu le ramasser des informations qu'on fait le tour de la toile cette semaine. Merci, Salomon. Merci, Billy. C'était les informations culturelles avec Salomon Souboussique. Passons à présent à la découverte. Béninois et descendant de la liée précielle de Savalou, l'artiste plasticien Laudamus Sego est un amoureux de la femme, un être qu'il met en avant dans toutes ses œuvres et qu'il considère d'ailleurs comme fondamentale et divin. Nous sommes allés à sa rencontre, nous avons découvert son environnement. L'artiste nous a parlé de Dieu, de la femme, et il nous a également parlé de son parcours. Je vous évite à suivre cette découverte. Cette toile que vous voyez derrière moi, c'est une toile qui parle de la cosmogonie du Vodou et surtout a plus d'ascend dans la promesse des divinités, de Dieu, Mahou, aux êtres. Tous les êtres pour Dieu sont égaux, mais il y a certains, par leur langue ou langage, affaiblissent la promesse. Dieu, comme vous le savez, n'aime pas les égoïstes ou ceux qui parlent beaucoup, beaucoup. On peut parler par exemple de ce contour qui vient là, où pour moi, je peux appeler le grand singe. Le grand singe, comme le dit les sciences des occidentaux, on est né des singes. C'est le maduroso. Demain, Dieu a dit que demain nous serons droits comme des hommes. Est-ce que c'est l'animal qui est devenu homme ou c'est l'homme qui est devenu animal ? Mais l'essentiel dans tous ces cas, c'est qu'il y a une présence. Une présence et une action de divinité. Bien. Ici, vous remarquez qu'il y a comme deux doigts qui tiennent la flèche de la divinité. Donc on peut parler de l'âc, du cètre, de comment, bon, j'aime pas trop ou alors je ne fais pas trop référence aux dieux grecs et autres. Mais ceux qui savent, savent. Donc il y a comme un doigt qui le tient, une main qui le tient. Donc c'est le jeu de manipulation des énergies. Et quand on vient à voir au complet, on verra que, au fait, c'est une femme couchée et qui tient dans ses pieds cette force-là. Bon, c'est pour ne pas aller un peu plus loin ou parler un peu de cette sensualité, de la force et de l'énergie que dégage la femme dans sa colère ou destruction. Et vous savez, une femme, vaut mieux la cajoler, vaut mieux gérer son côté un peu plus faible ou bien un peu plus serein et tout ça. Mais la colère de la femme est comme la foudre. Donc on pose l'acte et on pose des questions après. Des pannels de rouge et de blanc qui, dans ma religion à moi, la religion endogène, aient normalement des symboles qui parlent de divinité. Ici, il y a trois. Le chiffre 3 revient toujours dans notre culture. De l'autre côté, le chiffre 3, c'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Chez nous, c'est des dimensions, les trois dimensions. Ici, vous avez le carré. Le carré, pour moi, symbolise le foyer, symbolise le cocon d'amour. Et quand on prend le rond, le cercle, pour moi, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc, ma roue. Et ici, vous voyez, la toile est peinte de rouge. Et après, on voit le bleu. C'est la rivalité entre le feu et l'eau. Ici, en gros, il y a un symbole qui est pour moi le symbole de l'hiérarchie. Et c'est pour ça, c'est en gros ici. Et c'est à gauche de la toile. Enfin, à ma gauche. À gauche de celui qui l'observe. Et juste à côté, il y a l'œil. L'œil, tout le monde sait. C'est l'œil à trois dimensions. Il y a l'œil qui voit. Tout le monde voit. Il y a l'œil qui voit. Ce qui est le passé de la personne. Et il y a l'œil qui voit le passé. Mais dans tout ça, la force spirituelle nous permet de voir dans l'autre monde. De déchirer la voile et de pénétrer l'histoire même des divinités qui entourent cette énergie qui est appelée l'homme. Et quand on descend vers ici, c'est l'escalier du monde, l'escalier de l'être, l'escalier du devenu. Et là, tout homme doit partir de un à trois et prendre son essor. Le un, c'est le cordon ombilical, c'est la naissance. Le deux, c'est la recherche sur soi-même. Le trois, c'est couper le cordon totalement avec la famille et tout. Et fonder son foyer et chercher à évoluer. Donc, c'est ça qui est cela. En gros, il y a deux triangles, noir et blanc, qui se font légèrement d'eau. Mais qui composent toujours notre carré, le foyer. Il y a le versant, il y a le contenant. Donc, il y a normalement le donner et le recevoir. Bon, moi je dis toujours, quand la pluie tombe, c'est le donner. Le recevoir, c'est quand la terre accueille l'eau pour le distribuer à tout homme qui est sur terre. Donc, la nature nous donne toujours des leçons. Et il faut beaucoup observer la nature pour mieux vivre dans l'espace que Dieu nous a choisis. Partout où nous sommes, où nous sommes nés, c'est parce que sur ce lieu, il y a tout ce qu'il faut pour notre développement personnel et notre développement d'ensemble pour développer le monde. C'est parce que ce développement est en ce lieu pour nous faire évoluer que nous sommes nés là. Rien n'est ailleurs qui peut m'intéresser que de chercher juste à savoir qu'est-ce que les autres font. Aujourd'hui, je peux m'exprimer heureux d'avoir fait toutes ces aventures qui ont fait de moi qui je suis. En peintre, en artiste plasticien, je veux dire, je suis sculpteur aussi, sculpteur à deux bouts. Je sculpte le bois, parfois je rentre un peu dans le ciment et les roches. Mais la sculpture particulière que j'ai lancée, donc je suis le précurseur, c'est cette sculpture qu'on a fait avec la peinture ou le travail d'Akhenaton qui parle du sujet, c'est-à-dire de la femme, de l'esthétique et de l'œuvre. Et ce travail sur le corps m'a d'abord révélé un peu plus. Donc je parle de la sculpture vivante dont moi-même, je l'appelle comme ça, la sculpture vivante. Qui est au fait de travailler sur le corps de la femme et de pouvoir l'exposer. D'accord ? Il y a des fois où j'expose la femme avant d'appliquer des peintures, d'appliquer des roches, des argiles et autres pour pouvoir obtenir une sculpture. Donc si on va prendre des thèmes qui sont beaucoup plus connus, on parlera peut-être de body painting. Mais le body painting c'est de la peinture sur le corps. Et moi je ne fais pas que de la peinture sur le corps. Dans mes expressions, je prends de ma racine, je prends des coqs aussi. Quand dans la transe, ces gens s'endurent d'huile, de farine et tout. Et qu'ils peut-être aussi arrivent à faire pénétrer leur corps et se faire chevaucher par leur dieu. Et qu'ils quittent cette étape qui est l'étape bas de tout le monde et vont à une étape plus supérieure. Où il s'entredéchit le corps. C'est ce degré, c'est ce degré d'expression que mes rochesses atteignent. Donc oui on peut parler de peinture sur le corps. Mais il y a une chose, quand on prend la matière et qu'on cherche sa racine à travers la matière. Et à travers l'oeuvre créée déjà par Dieu qui est la femme. Et qu'on en fait une oeuvre entière. C'est que quelque part on trace son propre chemin. Et je ne fais que ça, je cherche la femme. A travers tout ce que je fais. Je cherche la femme. Je cherche à travers la femme, l'homme que je suis. La sculpture vivante dont je parlais, entre temps, aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans. 20 ans qu'on a sorti cette tendance qui aujourd'hui circule dans les cérémonies, dans la rue et autres. Et même sur des campagnes données, on voit les gens debout, qui peignent le corps, qui restent debout dans des carrefous ou dans des nations données. C'est un peu une fierté que de se faire aider par des proches qui épousent votre idée et en fait quelque chose. Et aussi gagnent quelque chose à travers cela. Donc c'est ça. Il faut dire qu'il y a un petit crochet que j'ai fait dans le côté presse. Il y a un petit crochet que j'ai fait, ce qui m'a permis de sortir journaliste. Et sur ce côté aussi, il faut dire que j'ai intégré l'Union Internationale de Langue Française à Bruxelles, en Belgique, dans les années 1999. Mais la plume rivalisait avec le pinceau et le pinceau a pris le dessus. Je suis issu du septième roi de Savalou et Dada Sondéglas étant un des rois qui quand même est un roi développeur. C'est de là que ma lignée est sortie. Donc étant donné que j'étais le petit-fils aussi de Dada, fils de l'Union Internationale d'abord, et Dada Roussolin. Et ça, avec les liens que j'avais avec Dada Roussolin, m'ont permis, déjà tout petit, de commencer à tracer comment il faut habiller les rois, comment il faut faire ci et ça. Et ceci, déjà dans les couvents de Savalou, c'est trop raide, raide. C'est trop raide, raide. Et même dans la royauté, chez nous, n'est pas Baguidi. Si tu n'es pas Baguidi, tu ne peux pas monter sur le trône. Et il faut être un prince régnant. Il faut être un prince qui a des actions, qui a des capacités requises. Et je pense que c'est divisé aujourd'hui en quatre grands lignées qui règnent aujourd'hui. C'est ceux-là qui règnent. Quand mon grand cousin était à son âme, le roi Dada Tosso, Baguidi XIII, le 13e roi de Savalou, a été choisi pour monter, en même temps, mon travail dans le palais a commencé, beaucoup plus officiel. D'où il fallait penser à construire autour de son nom des mythes et tout ce qui tourne. Il ne fallait commencer pas à penser aux cêtres. Il fallait commencer pas à penser à comment il va s'habiller. Et comment on peut remarquer que voici un roi digne d'une région. Et c'est comme ça que mon travail a commencé. Je suis passé par le Ghana, chercher de l'or, aller dans le palais à Chantilly et tout, pour comprendre un peu comment on peut pouvoir mieux habiller notre roi. Et c'est ce que nous avons fait. Et dès que ce chemin a été fait, il fallait construire ou reconstruire Savalou, surtout déjà le palais où on a dessiné le palais, on a commencé par construire le palais avec les bâtis qu'il faut, les choses là qu'il faut et les bas-reliefs qu'il faut et tout de nos rois et tout ça. Et on a changé le palais, on a reconstruit, on a mis tout au point et on est allé sur les couvents. On a bien mis les couvents dans leur contexte. Ma carrière a commencé tout doucement quand j'avais 15 ans. 15 ans pour moi, c'est il y a très longtemps de cela. Et je vendais mes toiles tout doucement. C'est vrai qu'il y avait des gouaches, il y avait des acryliques, des amis qui me donnaient tout. Et puis je touchais à tout. Et c'est ça que j'ai commencé et j'ai vu l'intérêt que ça commençait par porter. C'est là que je suis maintenant allé vers Joseph Pobli. Je vendais déjà mes toiles avant d'atteindre, afin d'aller dans l'école de Joseph Pobli. Je crois que c'était dans les 82, 82, 83. Parce que je pense qu'on était en train de travailler quand Ouida 92 est venu. Et ça nous a permis de participer en tout petit peu, en tant soit peu, à la concession des œuvres. Ceux qui m'ont impressionné sont les Coisses et autres qui, quand même, dans le temps, ont fait le cheminement de la route de l'esclave. C'était des grands maîtres et nous, on était quand même les juifs, mais on était des élèves. On n'avait pas le droit de s'exprimer n'importe comment, on était sur la ligne. Mais on a beaucoup appris à travers cette construction de route de l'esclave. Et après cela, je pense qu'on est parti maintenant pour travailler sérieusement. Des années de 80, 89 et autres, j'ai quitté chez Joseph parce que je voulais mieux m'exprimer, parce que je n'avais pas encore la voix que je voulais. C'est vrai, j'étais sorti designer et décorateur et tout, mais pas peintre. Parce qu'il restait à faire. C'est là que je me suis retiré et à Porto Nouveau, j'ai beaucoup travaillé et j'ai découvert la déesse, la femme. C'est là que mon travail s'est accentué et ma première exposition s'était passée au musée d'Asylva qui ouvrait dans le temps. Et c'était dans les années 99, comme ça. Et j'ai fait la première exposition personnelle qui me faisait vraiment, qui faisait ma fierté, qui est Anaïel, ou le cri de la nature. Déjà là, je parlais déjà de la nature. Donc je parlais des bois coupés et la déforestation et tout ça. Pour moi, Anaïel était un dieu, enfin le dieu de la forêt et tout et tout. Il fallait connaître Anaïel dans notre sens de Vodou et tout et tout. Et tout doucement, je suis allé vers le Vodou. C'est vrai que dans mon enfance, étant d'abord un prince, il y avait des cérémonies au palais et tout et tout. On participait, même si on ne voulait pas participer, on participait quand même. On rentrait dans des couvents donnés et tout. Et tout ça, quand j'ai commencé, tout ça s'est explosé. Donc les trances que je suivais, les danses que je suivais, les cérémonies que je suivais sont sorties et se sont imposées à moi dans leurs écritures. Donc j'ai poussé loin la chose. Et aujourd'hui, je peux citer beaucoup d'expo, plusieurs expos que j'ai fait ici comme ailleurs. La Vodou a des enfants. J'ai des enfants. Ceux que je reconnais, ceux que je reconnais, sont quatre. Ceux que je reconnais, sont quatre. Donc j'ai deux filles et j'ai deux garçons. Entre-temps, j'ai eu de métisse. Je ne sais pas. On ne peut pas donner tous les détails quand même. Ma grande-fille est métisse. Je n'ai pas divorcé sa mère. On est, comment on dit, on est libre dans les choix. Mais on ne sort pas. C'est moi qui fais le connard parce que moi, je suis de ce côté. Elle ne veut pas venir ici. Moi aussi, je ne veux pas m'installer là-bas. Et justement, Dieu n'est pas Dieu unique. Dieu, c'est un jumeau. Il y a la femme et il y a l'homme. Il y a l'homme qui voit un peu. Dans notre cosmogonie, Dieu a créé les êtres, a créé tout ce qui est dans le monde. Et la femme a créé la lumière. La femme a créé les autres divinités pour aider les hommes à reconnaître la force de Maoubena. D'où, on ne peut pas enlever la féminité de Dieu, ni aussi la masculinité de Dieu. Dieu, c'est les deux qui font le un. Et c'est dans cette recherche, cette quête, que les êtres et les hommes surtout, viennent à essayer de s'accoupler. Et qu'ils se cherchent toujours. Ils cherchent à être Dieu, à être divin, en essayant de se mettre ensemble. Et ce n'est que comme ça qu'on ne peut pas créer, et créer d'autres êtres. Et c'est ce que nous, en tant que peintres, parce que quand je dis nous, je me nomme avec toutes les entités qui me gouvernent, que nous avons pensé créer autour de ce Dieu-là. Il est unique en tout, il englobe tout. Voyez-vous, la seule chose que Dieu ne maîtrise pas, c'est la femme. Quand Dieu a créé Eva, la plus petite des femmes, il n'a pas su maîtriser, parce que l'histoire dit que c'est elle qui a encore amené la pomme à l'homme pour qu'il consomme. Nous sommes faibles. Et quand on dit la chère faible, je dis non mais faible. Parce que quoi ? Imaginez qu'un artiste, dans sa création, crée sa plus belle œuvre, qu'il échappe. Nous, moi surtout, je refais, je repais, je ne mets pas d'autre chose à dire, je mets de côté et vais faire autre chose. Il arrive que je fasse ça, mais quand une œuvre m'échappe, je remets du blanc dessus, et je refais, pour obtenir, à la fin, ce que je voudrais. Ce n'est que comme ça. Donc, je vois la femme, dans notre création, comme le centre. Que ça soit un écrivain, que ça soit un scénariste, que ça soit un peintre, artiste de tout mort, on s'inspire de la nature, donc la féminité. Et il faut dire, la femme est tellement noble dans sa suprématie des êtres, qu'elle se laisse appeler ses faibles. Quand vous donnez le pouvoir, déjà à quelqu'un qui détient le pouvoir, là, ça va en vrac. Donc, la femme, ayant déjà cette force que l'homme craint, ne peut que calmer cette force en l'appelant ses faibles. Mais, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de sang coulé, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de larmes coulées, plus que dans l'histoire que la femme inspire. Il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de nature que dans la femme n'inspire pas la beauté. Vous voyez un peu, elle est source d'inspiration sur toutes les créations. Il a inspiré Dieu à faire et à refaire encore la femme. Dans nos corps papiers, dans notre vie des hommes, on a dit, un Dieu a créé un homme et l'a refait encore. La force de la rivalité qui est déjà à l'intérieur de la femme, elle seule, cette force, peut créer, c'est-à-dire anéantir cette terre. Ce sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada